Alors attention au voyage incomplet. Voyage incomplet, ça veut dire si vous commandez par exemple qu'une demi-toupie de béton, ou si le camion vous livre, s'il est chargé à moitié, au lieu d'avoir huit palettes, il n'en a que quatre, le transporteur va vous faire payer l'incidence, c'est-à-dire lui, il va falloir qu'il paye de toute façon son camion, le carburant, le chauffeur. Donc tout ça, que le camion soit plein ou à moitié, ça sera des coûts qui seront incompressibles. Donc il va vous les faire payer. Donc ça va avoir une incidence et ça va vous coûter plus cher pour le béton par exemple, qui sera amené par demi-toupie au lieu de par toupie pleine. Voilà. Donc pour ça, comment ça se passe ? Et bien pour approvisionner 20 palettes sur le chantier, le prix du transport sera de 64 euros par 3 voyages. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir 2 voyages de 8 palettes, 2 x 8, 16 et un voyage de 4 palettes pour arriver à 20 palettes. Donc 3 voyages, 192 euros, 3 étant le résultat de 20 par 8 en chiffre entier. La quantité transportée est donc de 20 par 60, 1200 agglos. 20 palettes de 60 agglos, ça fait 120 agglos. Le prix du transport unitaire sera donc de 192 euros divisé par 1200 agglos, ça fait 16 centimes par agglos. Ça c'est le coût du transport pour un agglos. Il y aura prix de l'agglos en plus. Si le prix de l'agglos est de 50 centimes, ça nous fera 66 euros pour le parpaing livré chantier. Soit une plus-value par agglos de 0,02 par rapport au camion complet. C'est-à-dire que si le camion était complet, ça nous coûtait 14 centimes. Le camion incomplet nous coûte 16 centimes. Donc il y a 2 centimes de plus par agglos quand le camion est incomplet. Donc attention à ça, il faut s'en occuper. Donc pour des petits chantiers, il faut en tenir compte ou compléter les voyages avec d'autres matériaux. Pour les gros chantiers, cette incidence est très faible. On aura éventuellement un voyage incomplet sur 100 voyages. Alors ce que je vous dirais au niveau, quand vous allez calculer le coût de vos matériaux rendus chantier, on se met un peu plus, on met un peu de gras. Et comme ça, on est sûr qu'on ne perdra pas de sous sur les matériaux livrés chantier. Le transport. Par exemple, le transporteur donne un prix à la tonne, pour une tonne transportée, de 4 euros. Il faut alors multiplier ce chiffre par la masse volumique du matériau transporté. Par exemple, le sable a une masse volumique ou une densité de 1,45, soit 1 tonne 450 par mètre cube. Donc, pour le prix du transport, 4 tonnes que multiplie 1 tonne 450 par mètre cube, ça nous fait 5,80 euros par mètre cube de sable transporté. Le poids unitaire d'un élément, s'il est connu, par exemple, un agglo de 25 kg, le prix du transport sera de 4 euros par tonne que multiplie 0,025 en tonne par unité. Ça nous fait 10 centimes pour le transport d'un agglo. Le transport est effectué par l'entreprise. Dans ce cas, il faut faire deux calculs en fonction du temps d'utilisation du camion, durée d'un cycle que vous aurez à estimer. N'oubliez pas le trajet aller-retour et les temps de chargement et de déchargement, y compris les temps d'attente. En fonction du kilométrage parcouru pour l'aller-retour fournisseur chantier, multiplié par le coût kilométrique du camion, on obtient le coût kilométrique. Le terme coût kilométrique, c'est pareil. La somme totale des deux frais, coût horaire plus coût kilométrique, divisé par la quantité transportée par voyage, vous donne le prix unitaire de transport du matériau. Par exemple, soit à calculer le prix de transport par un camion de l'entreprise pour livrer 9 tonnes de ciment sur un chantier livré à 25 km, connaissant le temps de chargement 0h25, le temps de déchargement 0h50, vitesse moyenne 50 km heure, coût de location horaire 29 euros de l'heure. Le coût de location du camion par exemple. Coût kilométrique, 0h80, ça c'est ce qu'a calculé le comptable. En cours horaire, donc, durée d'utilisation du camion, durée du cycle, temps de chargement plus temps de déchargement, ça nous donne plus le transport aller-retour, 25 km par 2 divisé par 50 km heure, ça nous fait une heure, soit une durée de 1h75 par cycle. Prix de l'heure, 29 euros, donc, total 1,75 par 29 euros, ça nous fait 50,75 euros.